I want your love, I want your love C'est à vous la suite, la légende Nyle Rogers nous fait l'honneur de sa présence sur le plateau de C'est à vous accompagnée de sa guitare, The Hit Maker Ensemble on va revivre ces tubes incroyables et gris, écrits pour les plus grands Merci d'être resté avec nous chère Nyle D'une façon générale, vos musiques, y compris les premiers tubes, sont parmi les plus samplés de ces dernières décennies Elles sont reprises par des artistes jeunes, récents, résultat, votre public est jeune Et vous vous dites, c'est pas mal pour un gars de 65 ans Ouais, c'est ça qui est super dans ma vie en fait Là je fais de la musique pour tout le monde Ma mère, elle peut venir à mes concerts Mes jeunes nièces, mes neveux, ils peuvent venir Et ils aiment la musique, c'est génial La preuve de votre cote auprès de la jeune génération C'est bien sûr votre collaboration avec les français de Daft Punk Pour un morceau qui est devenu, je sais même pas si le mot tube colle encore Avec ce succès, c'était en 2013 Get Lucky Est-ce que vous voulez bien, vous et The Hitmaker, nous refaire ce riff magique, historique ? Donc Get Lucky, comme beaucoup de chansons de Chic Donc il y a plusieurs pistes pour la guitare en fait Et puis après il y a Vous voyez, voilà, on met le tout ensemble C'est une fierté d'avoir joué ce morceau-là en particulier Qui a fait danser la planète entière C'était super pour nous C'était vraiment un rêve qui est devenu réalité Et on ne s'y attendait pas, je crois Vraiment, on ne s'y attendait pas Je me souviens, il y avait un DJ Il a sorti avant la sortie officielle Et tout le monde allait voir ce mec Donc il y avait cette fuite en fait Il allait sur son site web Donc il y avait une réunion d'urgence avec Daft Punk On disait Bon, c'est pas grave, on le donne gratuitement à tout le monde Donc pendant 15 jours, iTunes l'a streamé à tout le monde Et c'était extraordinaire La meilleure chose que j'ai jamais faite Elle est un peu abîmée cette guitare, non ? Le vernis est parti Elle a quel âge ? Je l'ai achetée en 1973 Donc j'ouvrais pour les Jackson 5 Pourquoi est-ce qu'elle est unique ? Pourquoi est-ce que c'est celle-là et pas une autre ? Parce que c'est la seule Qui est très très mince partout En fait Le propriétaire de la boîte en fait C'était vraiment quelqu'un Qui ne voulait pas dépenser de l'argent Donc il achetait beaucoup de bois Et quand il négociait le poids Le poids du bois En fait, ils ont dit Voilà, c'est toi qui viens le chercher Et donc c'était en haut de la montagne Quand il est venu chercher ce bois Et les camions qu'il avait Ne pouvaient pas monter dans la montagne Donc il fallait prendre plus de camions Et quand il a ramené le bois en Californie Ça a coûté deux fois plus cher Qu'il n'avait prévu Donc les guitares étaient deux fois plus minces Donc voilà, c'était super mince Pour qu'il récupère son argent Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de Wami Bar Parce qu'on ne peut pas C'est pas assez Voilà, les cordes passent direct Vous voyez ? Donc c'est un son unique La plupart des Fender Stratocassers Ils ont le Wombard là Comme Jimmy Hendrix là Nous, on n'a pas ça Pour faire ça, je vais faire ça Je ne peux pas le faire autrement Alors votre talent Vous l'avez très tôt Mis au service des autres Un des premiers tubes Que vous allez offrir à un autre groupe C'est ce morceau iconique Du début des années 80 We are family De Sister Sledge Est-ce que vous pourriez nous en jouer Quelques accords ? Bien sûr C'est moi qui l'écris We are family We are family I got all my sisters with me We are family Get up everybody And sing Alors en 83, vous avez travaillé avec David Bowie A cette occasion, vous avez fait une révélation à Antoine Decaune Dans l'émission Ouba Ouba Vous auriez dû être un guitariste classique Sauf que... Oui 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 Et voilà, finalement vous avez bien fait Oui 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 En fin de compte, oui C'était génial Et j'ai fait... Et joué au Lincoln Center à New York C'était super Mais là, après, j'imaginais, je me disais, est-ce qu'il y a un guitariste classique noir au monde ? Non, il n'y en a pas Et je me disais... Là, mon ego, en fait, ça ne fait pas... Moi, je ne suis pas le meilleur, je me dis que je ne suis pas le meilleur Je veux être bon C'est tout Donc, voilà Donc, si tout simplement, je peux être bon au jazz, bon au pop Peut-être que là, je vais être quelqu'un Alors, après ça, la liste de vos collaborations est absolument hallucinante Diana Ross, Michael Jackson, David Bowie, Madonna Il paraît que vous êtes timide, c'est vrai ? Ça vous arrange de vous cacher derrière eux, d'une certaine manière ? Oui Ma personnalité... Moi, j'aime bien les gens Moi, je peux vous parler comme ça, facilement, sans problème Mais je ne vois pas comme étant une star L'avoir rencontré Madonna et rentre dans la pièce, on dit... Waouh ! Voilà ! Là, quand moi, je rentre aussi bien, c'est... Salut, Naël ! Salut ! Tu vas bien ? J'ai dit, ouais, ça va et toi ? Madonna, Like a Virgin, vous lui avez joué dans un studio avant qu'elle l'enregistre Est-ce que vous pouvez nous jouer Like a Virgin comme vous l'avez joué pour la première fois à Madonna avant qu'elle l'enregistre ? Alors... C'est elle qui me l'a joué d'abord Et c'était en Fa diès Donc vous voyez, la voix, elle est très grave Alors la voix naturelle de Madonna, c'est plutôt... Elle est plutôt profonde, hein ? Donc vous voyez, c'est ça, sa voix naturelle, ça tournait l'état naturel Mais elle était très intelligente Elle n'a pas chanté là Elle n'a pas fait Elle s'est forcée Elle a chanté plus haut Elle a chanté plus haut Et je me disais, wow ! Elle a travaillé énormément, elle était très intelligente Parce que là, elle devient ce qu'on appelle... Mettre ce soprano en fait Parce que... Parce que... Vous voyez ? Donc c'est pas naturel pour elle Mais... Elle avait l'air très jeune là Et donc elle a attiré un jeune public avec ça Et vraiment, c'était beaucoup de génie quoi ! Lorsque vous avez commencé à travailler sur ce nouvel album Beaucoup d'artistes qui vous étaient chers et proches ont disparu, ou venaient de disparaître Prince, David Bowie, le très jeune DJ suédois Avicii Votre rencontre avec Bowie, elle a donné lieu aussi à un énorme tube Let's Dance Vous pouvez nous remettre dans l'oreille ce qui nous a accroché l'oreille Dès la première écoute de cette chanson Let's Dance ? Alors, quand on a fait Let's Dance, on a écouté beaucoup de... De rock'n'roll du début quoi ! Et il m'a montré une image de Little Richard Et Little Richard en fait, il était très moderne d'apparence parce qu'il avait la banane, il allait dans une Cadillac rouge, il était en rouge, il avait sa coiffure Et là, avec la photo, je voyais que David voulait un album qui était à la fois moderne, futuriste, mais aussi qui était intemporel Donc en fait, ça peut dater de n'importe quand, c'est intemporel Alors, il y avait Tristan Shaw, des frères Ivory ... 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 Etienne Dao et Jean-Paul Gauthier, que nous sommes allés rencontrer et qui ont un message pour vous. Nile Rogers a accompagné ma vie. Nile Rogers, c'est un magicien. C'est un ami cher à mon cœur et c'est surtout un producteur de génie. Il a créé un son, c'est vraiment la musique du plaisir, on s'abandonne à la musique de Nile. Tout au long de ma vie, il y a eu des tubes qu'il a fait et tout qui ont été près de moi, que j'ai adoré, sur lesquels j'ai dansé. C'est vraiment, on peut se rouler dedans, quoi, en gros. Tout le monde connaît toutes ses chansons, je crois. J'ai connu Nile dans les années 79 lorsqu'il a envoyé un album qui s'appelait King of the World avec à l'intérieur une chanson qui s'appelait Spacer et grâce à lui, j'ai fait le tour du monde. J'ai travaillé avec Nile il y a 3-4 ans. Travailler avec Nile Rogers, c'est pas avoir l'impression de travailler du tout. Il est d'une gentillesse, d'une bonté, d'une bonne humeur incroyable, quoi. Nous avons travaillé ensemble, c'est-à-dire que ça a été vraiment un plaisir de le voir, de parler avec lui. Toujours très cool et un caractère très, très, très joyeux. En fin de compte, par sa musique, il donne ce qu'il est. Cher Nile, je voudrais savoir quel est le secret de ton éternelle coulerie. I love you. See you soon, I hope. And anyway, take care of you. Bye bye. The freak, c'est chic. And you are super chic. C'est chouette. Super chic. Quel est le secret de votre coulerie, Nile Rogers ? Le secret. Je suis un musicien simple et j'adore faire la musique, j'adore écrire la musique, j'adore aider un artiste à voir sa vision, à découvrir sa vision. C'est un plaisir de voir un projet et de m'imaginer à l'intérieur de votre tête, à regarder le monde. Et là, je vois le monde que vous vous voyez. Et là, je me dis, tiens, et si on se déplaçait un petit peu, si on mettait ça là, si on prend ça, voilà, et après on met le tout ensemble, peut-être que là, on aurait quelque chose de différent. Ce n'est peut-être pas que Jean-Paul Gauthier, qui est un génie, mais c'est JPG et RP. Dans cet album chic, It's About Time, il était temps, c'est-à-dire qu'il était temps d'arrêter de travailler pour les autres et de revenir à ce groupe mythique. Il y a un tube en devenir, le morceau Till the World Falls. Vous allez nous le jouer dans quelques instants et vous dites que toute chanson doit avoir un sens profond et caché. C'est quoi le sens profond et caché de ce titre-là ? Alors, quand j'étais très jeune, je jouais du jazz et de la musique classique. Un jour, je quittais le cours de jazz et mon prof, il a vu que j'avais une tête un peu fermée, parce que généralement, je suis très content, très heureux. Elle a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai dit, mais en fait, je voulais jouer quelque chose du top 40, et la première chanson, c'était Sugar Sugar, The Archist. Et j'ai dit, c'est tellement faible, quoi, c'est minable. Et il m'a dit, ça veut dire quoi que c'est faible ? Et j'ai dit... Et il m'a regardé, il m'a dit, mais alors, qu'est-ce qui va pas ? Et j'ai dit, mais c'est ringard, quoi. Et il m'a dit, mais attends, Nyle, pourquoi toi, tu penses que toi, tu es le consommateur ultime ? Et je me suis dit, ben voilà, ce type de jazz, en fait, là, il défend la musique d'ascenseur. Et il m'a dit, tu sais que Sugar Sugar, c'est numéro un, depuis cinq ou six semaines. Il m'a dit, c'est une composition importante. Et je dis, mais attends, tu veux me dire que tu penses que Sugar Sugar, c'est un morceau important ? Il m'a dit, oui. Je dis, pourquoi ? Il dit, parce que ça parle au cœur, à l'âme d'un million d'étrangers. Quinze jours plus tard, j'ai dit, chic. Everybody dance, du-du-du-du, clap your hands, clap your hands. Everybody dance, du-du-du-du, clap your hands, clap your hands. Two weeks later. Quinze jours plus tard. That spoke to the soul of who did it. Alors ça, ça parlait à l'âme de deux milliards de personnes. Chic, It's About Time va parler à des millions de personnes. Till the world falls, Nile Rodgers. C'est à vous pour l'extrait de cet album. OK. We can dance. It's in the high key. Until the world falls, go on and on. Until the world falls down. And we can make the world fall down. The world has gone mad. We might be safer on the dance floor. So much destruction in the past. Wake up, wake up, we're coming back for more. We're coming back for more. We're here just now. Come on, Mickey. On aime bien cette phrase. On est beaucoup plus en sécurité sur le dance floor qu'ailleurs. Il faut danser jusqu'à ce que le monde s'écroule. Merci beaucoup, Nile Rodgers. It's About Time. L'album de Chic, 26 ans après le tout dernier. Il faut que le monde d'album, on se pense, est disponible. Merci beaucoup d'être venu nous faire revivre tous ces tubes sur le bateau de C'est à vous. Vous pouvez en voir cette émission de ce soir à 23h30. Tout de suite, Entrée Libre, Claire Chazal. Demain, on dîne avec Bernard Lavillier. Et si vous voulez bien, vous tournez vers Nicolas, chère Nile, pour saluer nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. À demain, 19h. Ciao.